bonjour j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui je vais te lire l'histoire encore une histoire qui a été écrite et illustrée par toujours le même auteur donc chen yang hong c'est une histoire qui s'appelle lian lian c'est la petite fille que tu vois ici qui est dans un lotus donc un lotus c'est un énuphar c'est une plante aquatique qui produit une grande fleur que tu vois là il ya beaucoup de lotus dans les pays asiatiques donc aujourd'hui je vais commencer par te lire la quatrième de couverture on voit encore des lotus monsieur l'eau est un pêcheur solitaire sa jonc est sa maison il est triste cette année le poisson est rare un jour pour le remercier de lui avoir fait traverser le lac une vieille vieille femme lui offre quelques graines de lotus ces graines sont particulières elles viennent de la gueule d'un dragon monsieur l'eau les plantes et voilà qu'un champ de lotus pousse en l'espace d'une nuit entre les pétales d'une fleur apparaît une petite fille c'est lian elle aussi est particulière elle a des dons précieux et à cause de ses dons elle est en danger allez c'est parti pour l'histoire lian de chen yang hong monsieur l'eau est un pêcheur solitaire sa jonc est sa maison donc une jonc c'est un bateau traditionnel en il est triste cette année le poisson est rare il passe ses journées à attendre un jour d'orage une vieille vieille femme prit monsieur l'eau de lui faire traverser le lac une fois sur l'autre rive elle lui dit merci pêcheur voici quelques graines qui te porteront bonheur car elles viennent de la gueule d'un dragon monsieur l'eau qui est la vieille vieille femme à traverser la rivière sur sa jonc et en échange elle lui offre des graines qui viennent de la gueule d'un dragon que va-t-il se passer avec ses graines le soir venu monsieur l'eau plante délicatement les graines presque aussitôt un champ de lotus se met à pousser la nuit même monsieur l'eau est réveillé par une douce mélodie qui semble venir des fleurs l'une d'elles brille étrangement dans l'obscurité Liane Liane chante le lotus et soudain ses pétales s'ouvrent découvrant une petite fumée elle se réveille et se met à virevolter dans les airs c'est Liane change dit Liane en touchant la jonque de monsieur l'eau du bout de son lotus magique et la jonque se transforme en un magnifique bateau lac et rouge tout ça grâce à son lotus magique il suffit que Liane effleure la table et aussitôt un repas somptueux apparaît elle effleure monsieur l'eau et ses vêtements de coton deviennent un habit de soie aussi beau que celui de l'empereur ça a l'air bon et là ce sont des vêtements de soie qui coûtent extrêmement cher qui sont très précieux chaque soir à la même heure Liane s'éveille sort du lotus et fait apparaître tant de poissons que monsieur l'eau peut les partager avec tous les habitants du village mais à minuit sans faute elle doit retourner dormir dans le lotus la nouvelle du bonheur de monsieur l'eau file comme le vent elle arrive aux oreilles de Tannes la fille du préfet qui a un drôle d'animal de compagnie qu'on m'amène cette Liane je la veux déclare-t-elle les gardes du préfet partent sur le champ à sa recherche mais monsieur l'eau refuse de dire où se trouve Liane alors les gardes se déchaînent ils mettent le feu au bateau sa cage le champ de l'eau et font prisonnier monsieur l'eau à son réveil Liane est seule au milieu du désastre mais elle sait qui elle est trouvée elle va voir la vieille vieille femme au sommet de la montagne on a déjà vu cette vieille vieille femme si tu te souviens au début de l'histoire la vieille vieille femme lui dit l'injustice la cupidité et la cruauté ne triompheront pas sèche tes larmes va et sauve monsieur l'eau Liane court jusqu'à la demeure du préfet aucun garde aussi terrible soit-il ne peut l'arrêter tu veux libérer monsieur l'eau dit le préfet c'est très simple prends ton lotus magique et transforme tout ce qui est ici en or qui se cache ? tu l'as reconnu ? Liane obéit du bout de son lotus elle touche tout ce qu'elle voit elle fait même apparaître des bijoux le préfet est fou de joie mais pour sa fille Tann ce n'est pas suffisant elle tend la main pour s'emparer pour s'emparer du lotus magique et que va-t-il se passer d'après toi ? non ! crie Liane n'y touche pas mais c'est trop tard à peine Tann a-t-elle effleuré le lotus qu'elle se change en or et devient aussi immobile qu'une statue ma fille s'écrit le préfet Liane je t'en supplie rends-moi ma fille c'est impossible dit Liane tristement Tann a touché le lotus le charme est rompu ma fleur n'est plus magique le préfet est désespéré il laisse partir Liane et Monsieur Lowe adieu magie adieu vêtement de soie adieu panier empli de poissons il faut reconstruire un bateau et pêcher de ses mains mais Liane est désormais une vraie petite fille elle ne vit plus dans une fleur et elle est heureuse de grandir auprès d'un père qui s'occupe d'elle et l'histoire est terminée